Bon, aujourd'hui on va parler d'un truc de flemmard, l'allonge. Je vous laisse préparer vos chevaux, puis après on va faire des exercices ensemble dans la carrière, ok ? Bon, Popo, techniquement, aujourd'hui tu peux pas te casser la gueule, on est déjà par terre, l'allonge, c'est bon, tu risques rien. Non, non, l'airbag t'en as pas besoin, tu peux le laisser à la scèlerie. Justine, pourquoi ton cheval on dirait un rôti de porc là, il y a des ficelles partout ? Bah oui, c'est un enrêtement là, vire-moi ça tout de suite, on peut plus respirer le bordel, n'importe quoi. Camille, y'a pas comme un problème là ? On longe pas son cheval avec la petite longe du licol là, on va pas faire un cercle d'un mètre cinquante, n'importe quoi. Popo, qu'est-ce que tu fous le cul dans le sable encore ? Tu t'es pris les pieds dans l'allonge, mais c'est pas possible ça, qu'est-ce que je vais faire de toi Popo ? Même à pied, tu te casses la gueule. Justine, ça fait combien de temps que ton cheval il tourne à la même main là ? Ouais, 20 minutes ! Ouais, mais tu trouves ça normal toi ? Ça te vient pas à l'esprit de changer de main là ? Non ? Non, bah je sais pas moi. Non, non, je sais pas, à moins que tu veuilles avoir un cheval bodybuildé que du côté gauche, je sais pas. Je me demande, je me pose la question, je sais pas. Bon, vous viendrez faire sauter le petit vertical là avec votre cheval qui est entre les deux plots, vous lui montrez gentiment, voilà, au trop d'abord. Non, Popo, saute pas le vertical avec le cheval. N'importe quoi, c'est le cheval qui doit sauter, pas toi. Camille, tu peux cesser ton bruit là ? Ton cheval il va pas avancer plus vite là. On dirait que t'es en train de donner à bouffer à des canetons orphelins là, c'est insupportable. On dirait que t'es en train de donner à bouffer à des canetons orphelins là, c'est insupportable.